... À Ajaccio, le deuxième festival des cinémas du Maghreb s'ouvre ce samedi jusqu'au 20 mai. La PTCA, l'association populaire des Tunisiens de Corse et Ami, propose de découvrir 24 films, longs-métrages et documentaires par des réalisateurs du Maghreb. La nouveauté cette année, ce sont des projections organisées aussi à Porto V, Kyoé Pruneli du Fiumor. On écoute un des organisateurs du festival. N'importe quel pays du Maghreb, il y a des grands réalisateurs, il y a des gens qui ont des prix, il y a des réalisateurs qui, chaque année, ils viennent au festival de Cannes, comme cette année, vous pouvez voir au festival de Cannes, il y a plein de films, qui sont même des petits films, des courts-métrages qui sont programmés. Et donc, le message, c'est un message de pays du cinéma du Maghreb, c'est un message d'aller vers l'autre. C'est sur tous les tons comiques, tragiques, historiques, que va se dérouler durant une semaine la deuxième édition du festival des cinémas du Maghreb. Sans la Libye cette année, il s'agit avant tout de découvrir ce qui se joue en ce moment en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Concernant les thématiques, elles sont relativement semblables sur les trois pays, à savoir la condition féminine, la stabilité ou l'histoire politique actuelle et tous les problèmes de société, je dirais, que rencontrent aujourd'hui ces trois pays. Premier film proposé, La rumeur de l'eau, de Taïeb Louichi, réalisé en 2016. Au lendemain du printemps arabe, espoir et désillusion d'un metteur en scène d'opéra dans une Tunisie post-révolutionnaire. Avec une programmation particulièrement riche, c'est avec une certaine fierté que l'équipe du festival ouvre cette deuxième édition. Très, très, très fière, très contente en tant que Maghrébine, surtout, c'est un festival pour tous les Maghrébins qui vivent en Corse, pour tous les Corses, pour tous les amis. Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est intéressant, notamment nous en Corse, d'ouvrir comme ça sur les problématiques de nos pays voisins ? Absolument, surtout à l'heure actuelle, quand même, ce sont des pays en mouvement et c'est bien de voir ce qui se passe au travers de la jeunesse, au travers de la société, comment on ressent justement tous ces événements et il faut essayer de les voir de façon aussi positive. Suivi par la télévision tunisienne, événement ce soir, avec la projection de Latifa, le cœur au combat, en présence de Latifa Ibziaten, mère d'Imad, militaire français assassiné par Mohamed Meira en 2012 et qui, depuis, va à la rencontre des jeunes dans toute la France et au-delà. Dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nus sur les galets, l'am Sous-titres par Jérémy Diaz